Alors le club Manchester City a déjà annoncé qu'il ferait appel de cette décision, qu'il condamne donc à deux ans de suspension, 30 millions d'euros d'amende. Deux ans de suspension, ça veut dire notamment pas de Ligue des Champions. Cédric De Oliveira du service des sports de RFI est avec nous, bonjour. Bonjour Anne, bonjour Hubert. On peut peut-être commencer par rappeler ce qui s'est passé, que reproche l'UEFA au club anglais ? Alors selon l'instant, City ne respecte pas le fair play financier. Alors le fair play financier, c'est un mécanisme de régulation dont le but est d'empêcher les clubs européens de dépenser plus qu'ils ne gagnent, pour éviter une sorte d'opage financier en fait. Cette sanction, elle ne vient pas de nulle part. Ça fait un petit moment que le club est dans le viseur de l'UEFA, qui a lancé une enquête l'an dernier après les révélations des Football Leaks. City contourne les règles du fair play financier depuis plusieurs années par plusieurs stratagèmes. Par exemple, le fait de surévaluer ses revenus artificiellement en provenance de ses différents partenaires ou encore de confier les dépenses du club à des sociétés parallèles financées par le chèque Mansour lui-même, qui est propriétaire Emirati du club de Manchester City. Donc en fait, vous dépensez de l'argent que vous récupérez automatiquement. Et en 2014, les Mancuniens avaient bénéficié de la mensuétude de l'UEFA qui avait réduit leur amende suite à des premières infractions constatées. Mais après les révélations des Football Leaks, l'instance n'avait cette fois pas d'autre choix que de sévir. Alors Manchester City va donc faire appel auprès du tribunal arbitral du sport. C'est le début d'une nouvelle bataille judiciaire dont l'issue est quand même assez indécise, Cédric. En tout cas, elle risque de durer très longtemps. La première chose, c'est que le TAS devrait suspendre la sanction en attendant sa décision sur le fond de l'appel. Donc il se pourrait bien, selon le calendrier judiciaire, que City puisse tout de même participer aux Coupes d'Europe la saison prochaine. Sachant que ça ne concerne pas non plus la saison actuelle. Les Mancuniens sont toujours engagés en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Ils joueront d'ailleurs la semaine prochaine leur huitième de finale allée. Après, sur le fond de l'affaire, le club va devoir surtout prouver qu'il n'a pas tenté de contourner à ces fameuses règles du fair-play financier. Si ces faits sont confirmés, il s'agira d'une fraude caractérisée. En tout cas, si cette sanction est confirmée, comme nous le demandait Hubert, il risque d'y avoir quand même beaucoup de changements pour le club. Déjà, il va falloir payer l'amende de 30 millions d'euros, éclamée par l'UFA. Et puis City ne pourra plus bénéficier des importants revenus qui dépendent de la Ligue des Champions, à laquelle il participe depuis neuf ans désormais. La Ligue des Champions, qui est la compétition de club la plus prestigieuse au monde. Les plus grands joueurs veulent y participer. Alors en plus des difficultés financières que risque de rencontrer le club mancunien, ce sera difficile de retenir ses stars. On pense au belge Kevin De Bruyne, l'anglais Rahim Sterling ou encore l'algérien Riyad Mahrez. Et puis aussi l'entraîneur bien sûr, l'espagnol Pep Guardiola, qui est sous contrat jusqu'en 2021. Pas sûr qu'il ait envie de rester lui non plus en la Ligue des Champions. Alors Manchester City n'est pas le seul club dans le viseur. Comme nous le rappelait Hubert, notre auditeur, le PSG aussi a été visé par une enquête sur le fair-play financier l'année dernière. Est-ce que le club parisien doit aussi commencer à s'inquiéter ? Paris a été visé effectivement, mais les poursuites ont été abandonnées, en tout cas pour le moment. Le club parisien a limité ses dépenses lors du dernier marché des transferts. Pour la première fois depuis plusieurs saisons, il a généré plus d'argent que ses dépenses. C'était une manière un petit peu de montrer patte blanche devant l'UFA. En tout cas, ses sanctions contre Manchester City montrent que l'instance aborde le problème avec une nouvelle attitude. Au prochain écart, le PSG pourrait lui aussi être puni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada